Bonjour les Gilets jaunes, on se retrouvera peut-être à la fin, savoir quelle coupe on a gagné, celle de France ou celle de la misère. Je vous laisse le choix, voilà. Aujourd'hui on est encore sur le vieux port, j'espère que vous allez bientôt réagir, ça commence à bien faire. Moi par contre je vous dis déjà que je ne serai pas là, que je serai en vacances, mais la pancarte continuera son rôle. Je vous remercie, au revoir. Merci Rosy. Bonjour tout le monde, vous voyez, même avec la pluie, je suis là, voilà. La pancarte est habillée de sa tenue de pluie, et c'est pour encore parler de Zineb, voilà, il ne faut pas l'oublier. Et puis, simplement avec ma pancarte de l'Assemblée nationale, elle va vous faire sourire, mais moi elle ne me fait pas sourire du tout, voilà. en pensant que ça va déclencher le rassemblement des Gilets jaunes. Il serait temps. Merci, au revoir. La pancarte, l'agriculture, la pancarte, et la pancarte, la pancarte qui... La pancarte qui crée. La pancarte, c'est l'angélit, c'est l'angélit, c'est l'angélit, c'est l'angélit. On va faire justice ! Bonjour les Gilets Jaunes. Vous voyez, j'ai mis mon électricité perso aujourd'hui sur la pancarte. Bon, écoutez, ça commence à bien faire. Moi, je ne me décourage pas, je serai encore là. Je vais partir en vacances, mais vous me retrouverez à la rentrée, il n'y a pas de souci. Mais en fait, est-ce que vous attendez quoi pour venir et pour faire ce qu'il y a à faire pour nous sortir de ce marasme ? Voilà, je vous attends. Merci. Alors, bonjour les Gilets jaunes, joyeux Noël et bonne année. Je pars en vacances, mais vous voyez la pancarte, elle est toujours là. Et je ne vous oublierai pas, vous me verrez la semaine prochaine, pour la rentrée du moins. Et que d'ici là, les choses se précisent et qu'on puisse agir tous ensemble et réussir. Merci, bonne année, au revoir et bonne fête. Merci Rosy. Et voilà, et voilà, 2023. Qu'est-ce qui nous attend ? On ne sait pas, le pire ou le meilleur. On nous avait fait des promesses, mais je compterais bien sur vous pour qu'elles soient exécutées. Parce que pour l'instant, on est un peu peu nombreux, voilà. Mais je compte sur vous quand même, je ne me décourage pas. A bientôt, merci, au revoir. Bonjour tout le monde, bonjour les Gilets jaunes. J'ai cru apercevoir un peu plus de mode. Donc, est-ce que vous allez vous réveiller ? Est-ce que nous allons marcher ? Je ne sais pas. Mais bon, j'espère qu'en fait, à partir de maintenant, on va pouvoir compter sur vous. Voilà. Je vous dis à bientôt et au revoir. Alors, les Gilets jaunes, je ne sais pas où vous êtes. On est au mois de janvier. On aurait dû déjà faire plusieurs choses qui auraient pu entraîner des modifications. Mais aujourd'hui, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà. Donc, ça me désole. Ça me désole. Est-ce que le 19 janvier, vous serez là ? Peut-être ? J'espère. Et le 17, il y a une descente au flambeau. Et le 17, il y a une descente au flambeau. Est-ce que vous y serez ? Est-ce que vous y serez ? J'ai toujours l'espoir. En fait. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir, Rosie. Aujourd'hui, les Gilets jaunes, ils sont représentés par mon joli parapluie qui est beaucoup apprécié. Mais en fait, j'aurai aimé vendre beaucoup plus de Gilets jaunes. Voilà. Mais je suis là et je serai là jeudi et je serai là samedi. Comme toujours. Voilà. Merci. Et c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Très bien. Voilà. Les Gilets jaunes, c'est étonné comme ça. Nous sommes là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Bonjour. Et bien aujourd'hui, on a un concours sur le port. Alors, on est seul, mais j'espère que les Gilets jaunes vont se rappliquer. Que je dis, ça n'a pas été pour rien et qu'on va continuer parce qu'en fait, rien n'a changé. Et pour changer, il faudrait qu'on se bouge. Voilà. Merci. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors, il fait très froid, mais ça ne m'arrête pas. Voilà. On a fait une pancarte qui dit ce qu'elle dit. Et je suis bien déterminée à continuer à lutter contre cette loi qui est complètement injuste et injuste. Voilà. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt. Peut-être samedi. Peut-être. Enfin. Mardi, mardi. Mardi, 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 grande manif, j'y serai, j'y serai, 31, j'y serai, j'y serai. Voilà. Je vous attends. Merci. Très bien. Merci, Rosy. On est déjà la semaine dernière. Oui. On est toujours là. Tu veux dire un mot ? Eh bien, nous voilà. On est encore là avec mon parapluie. J'espère que ça va amener beaucoup de monde. Enfin, je l'espère. Et voilà, c'est le début de la manif. On verra à la fin ce que ça donne et le résultat. Voilà. Merci, Rosy. Bonjour les Gilets jaunes. Voilà, on vient de passer une période encore très, très, très difficile. Mais la manif de mardi m'a quand même un peu rassurée. Vous étiez là, une partie. Mais j'espère que mardi prochain et samedi prochain, on fera partie du cortège. Je compte sur vous parce qu'on a beaucoup de choses à régler. Enfin, vous le savez. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une petite bancarte. Je me le dis toujours ce qu'on continue à faire, à combattre contre cette réforme vraiment qui nous fatigue, qui est injuste, qui n'a pas lieu d'être. Bref, voilà. Donc, je pense que les manifestations qu'on a faites déjà et celles qu'on va faire pourront changer les choses. Je ne suis pas très sûre, mais peut-être. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour les Gilets jaunes. Bon, aujourd'hui, il y a encore une manif. Est-ce qu'elle sera aussi grande que la dernière fois ? Je ne sais pas. Il y en aura d'autres. Et je crois qu'il faudra encore faire beaucoup d'autres pour essayer d'avoir satisfaction. Maintenant, je compte sur vous pour les prochains samedis. Merci. Ben oui, aujourd'hui, avec mon parapluie, je pense que ça a bien fait plaisir. Parce que ce que j'ai écrit, c'est tous ensemble, tous ensemble, il faut absolument qu'on soit encore dans la rue. Voilà. Donc, eh ben, à samedi, à samedi, ça sera notre pancarte habituelle. Voilà. Pancarte habituelle. Super. 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 Et bonjour. Voilà. On est sur le port avec ma pancarte qui dit toujours la même chose en ce moment. Mais je pense que pour le moment, on n'a pas d'autre objectif que cette loi ne passe pas. Alors, avec toutes les manifestations, est-ce qu'on aura raison à un moment ou à un autre avec ce qui se passe à l'Assemblée ? Ça m'étonnerait. Bon, enfin, j'ai toujours l'espoir. Vous me connaissez. Je suis là et je serai encore là pendant un bon bout de temps. Et j'espère que vous allez redevenir nombreux auprès de moi. Merci. Bonjour tout le monde. Voilà. Sur le vu fort, ça ne change pas. Bon. Ma pancarte, j'espère qu'elle vous plaira. Il faudra la mettre en agrandisseur pour voir tous les détails qui sont très, très intéressants de la part de nous, chers députés. Voilà. Donc, je vous attends parce qu'on est sur le port, comme d'habitude. Et j'aimerais voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. Et en attendant, il ne faut pas oublier le 7 mars. Le 7 mars à 10h30 sur le vieux port, où on va se retrouver. Et je vous retrouverai avec mon parapluie. Voilà, j'y serai. Au revoir. Merci. Alors, bonjour tout le monde. A la veille du grand jour, parce que je pense que le mardi 7, ça va être un grand jour pour nous, pour les gilets jaunes et pour tout le monde, en fait. Donc, j'espère que ce jour-là, vous serez tous là, tous présents. Enfin, je compte sur vous. Voilà. Je suis encore sur le vieux port. Il y a un peu de vent. Le drapeau français flotte. Le drapeau des gilets jaunes flotte. Mon Dieu, j'espère que ça fera une belle amalgame. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Voilà. Bonjour. La journée, est-ce qu'elle sera magique ou pas magique ? Je l'espère, parce que là, aujourd'hui, il faut être tous ensemble. Tous ensemble. On va vers le même but. On fait le même combat. Donc, aujourd'hui, les gilets jaunes, j'aimerais bien vous voir nombreux. Je l'espère. Et on attend la fin de cette manif pour faire le point que j'espère sera meilleur. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 une force qui vraiment, qui vraiment me met en colère et je pense et j'espère qu'on va pouvoir continuer pour arriver à ce qu'on veut, ce qu'on pourra, mais il aura la vie dure, on va s'en occuper. Voilà, merci. Alors bonjour les amis, voilà, aujourd'hui je suis entourée des touristes, j'aurais bien aimé des gilets jaunes, mais en fait bon, ils vont peut-être arriver, en tout cas je me prépare pour les prochaines manifs, vous pouvez compter sur moi et il n'y a pas de soucis, mais je voudrais bien que vous me rejoigniez, voilà, je compte sur vous, je vous dis chaque fois la même chose, mais j'y tiens, voilà, je vous remercie, à bientôt. Oui, aujourd'hui c'est pas le parapluie, c'est pas la pancarte gilet jaune, c'est une pancarte improvisée, mais ce qu'elle dit, c'est vrai, donc on attend, on attend, on verra bien ce qui va se passer jusqu'à demain, donc oui, on est dans le doute, on ne sait pas ce qui va arriver, bon, toujours est-il, c'est que moi j'ai voulu marquer la présence de ma pancarte avec une intention sur la rue de Tivoli, parce qu'à l'heure qu'il est, nous on manifeste, mais il y en a beaucoup maintenant qui ne manifestent plus et qui manifesteront plus jamais, voilà. Donc aujourd'hui, voilà, je suis un peu triste, on va dire, mais il faut quand même continuer, on y croit, et je continuerai, voilà. Jusqu'à la fin, j'espère. Au revoir et merci. Merci Rosy. Bonjour tout le monde, il y a du Mistral, mais le Mistral il devrait agir ailleurs, parce qu'il y a certaines personnes qu'on n'aimerait plus revoir, donc emporter par le Mistral, ce serait pas mal, mais bon, pour l'instant, on est sur le airport avec la pancarte qui note une précision pour nos, pour les gens de la rue de Tivoli, les gens de la rue de Tivoli, donc, voilà, c'est de l'autre côté, retourne comme ça, je vais, je filme en même temps, truc de Tivoli, voilà, rue de Tivoli. Voilà. Voilà. Voilà, que je pensais qu'ils ont encore besoin de nous, il faut vous renseigner pour faire des dons, voilà. Donc aujourd'hui, nous voilà encore sur le vieux port. J'espère, 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 j'espère toujours qu'il y ait beaucoup de gilets jaunes. Bon, ben je crois que pour aujourd'hui, ça va aller et que je, je vous attends quand même, je vous attends. Merci. Merci Rosy. Bonjour tout le monde. Bon, c'est le vieux port qui est toujours le théâtre de nos actions. Dommage qu'il n'y ait pas plus de gilets jaunes, mais on n'est pas loin du 1er mai. Donc je compte sur vous et que ça soit une journée vraiment monumentale qu'on n'a jamais vue. Je compte sur vous et je vous remercie. Et n'oubliez pas de lire ma pancarte. N'oubliez pas de la lire parce que je l'apprécie beaucoup et j'ai employé les mots qu'il fallait. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Nous voilà devant la mairie en train de manifester avec les casseroles. Moi, c'est un couvercle. Mais disons que c'est une fois de plus, on essaye de se faire entendre. Mais est-ce qu'un jour il va nous entendre ? J'en sais rien. J'en sais rien. On essaye. On essaye. Bon, j'espère qu'il va y avoir du monde et que ça donnera et ça vendra ses fruits. Voilà. Merci. 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 C'est parti ! Musique douce Et bonjour ! Des promesses et des promesses et des promesses, toujours des promesses. Jusqu'à quand ça va durer ça ? C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher et qu'il faut absolument qu'on se rassemble pour essayer. Je répète toujours la même chose, mais on n'a pas le choix. Il faut qu'on se rassemble pour arriver à quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. A bientôt. Soyez nombreux. Musique douce Et bien voilà, on est en manif. Je suis avec Hervé, mon panneau qui dit toujours des choses intéressantes, mais qui seront certainement prises en considération. Mais ce n'est pas grave, on va continuer. On ne lâche rien et on manifeste. On s'y tient et j'espère qu'on va y arriver. Merci beaucoup. Bonjour, on a changé de lieu. C'est notre canne-bière, enfin. Ce n'est plus ma canne-bière, disons, que c'est comme ça. Aujourd'hui, on essaye encore de protester. On essaye. Je ne sais pas si on va y arriver. Mais je reconnais qu'il n'y a pas beaucoup de gilets jaunes. Bon, quand vous reverrez ces vidéos, vous me direz le radote. Non, je ne radote pas, mais je ne lâche rien. Merci. Voilà. Je ne vais pas oublier les cassoroles. Parce que là, maintenant, ça devient sérieux. S'il n'y a plus les cassoroles, on trouvera bien autre chose. Mais il faut qu'ils cèdent. On ne lâche rien et je vous attends toujours nombreux. Merci. Merci, Rosy. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça veut dire que si tu fais ça, ça veut dire que tu t'y soules, c'est à dire que tu t'y soules, mais là, ce n'est pas possible. Et où tu peux aller avec ça ? Vous comprenez que chaque fois qu'on élève la voix pour dire ce qu'Israël fait, ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, qu'on nous objetent aussi tôt, l'antisémitisme. Il se trouve que pour nous, et les liens jours françaises pour la paix, l'antisémitisme, c'est notre histoire intime. Et que son instrumentalisation par un régime raciste et fasciste, c'est obscène. Ce n'est pas seulement un crime contre les Palestiniens, c'est une injure à notre mémoire, à notre histoire et à notre identité. Toute l'extrême droite islamophobe d'Europe est allée en Israël pour soutenir Netanyahou et son gouvernement. Victor Orban, qui a fait une campagne antisémitique pour accéder au pouvoir en Hongrie, c'est un grand ami de Netanyahou et il se soutient. Donc encore une fois, le combat pour la Palestine, c'est aussi un combat contre l'extrême droite et contre la racisme. Marseille, 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 Marseille avec toi ! Alors, bonjour tout le monde. Voilà, on est sur le vieux port. On a changé un peu l'horizon, mais sur ce vieux port, on aimerait qu'il y ait beaucoup plus de monde, beaucoup plus de gilets jaunes. Bon, je ne désespère pas, j'espère vous trouver le 6 juin, le 6 juin, grande manifestation. Ça sera peut-être pas la dernière, mais peut-être la plus importante, si on veut arriver à nos fins. Voilà, je vous remercie et je vous attends. Au revoir. Bonjour tout le monde, ce qu'il y a écrit sur ma pancarte, vous le connaissez par cœur. Qu'est-ce que c'est que vous me regardez ? Non, la drogue, la justice, etc. Je fume, madame. Est-ce qu'il se cesse ? Ça pose un autre problème. À moi, parce que moi je fume pas. Écoutez, je suis pas en famille, j'ai trois enfants qui sont placés en famille de la clé, ça fait 5 ans que je les vois pas. De suspicion de maltraitance, tout ça parce que mon gamin, il a eu une fracture du fémur dans la navette d'Ognance. Monsieur, pourquoi vous me dites ça ? Non, je vous explique, c'est pour ça que je me drogue aujourd'hui, parce qu'on va enlever mes enfants. Voilà, fin de l'histoire. Vous comprenez un peu pourquoi les gens se droguent aujourd'hui ? Parce qu'ils sont pas bien en eux, à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont arrivé plein de problèmes dans leur vie. Alors, non à la drogue, non ci, non ça. Madame, écoutez-moi bien, je vais vous dire un truc. Vous pouvez passer à la télé, vous pouvez passer à BFM, tout ce que vous voulez. Non, c'est pas BFM. Vous arrêterez rien. C'est pas BFM, c'est perso. Je peux faire quelque chose. C'est ce que je veux vous dire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, passer à BFM. Alors laissez-moi prendre qui, monsieur ? Vous allez rien faire. Vous arrêterez pas. Allez voir ailleurs. Vous arrêterez pas. Et là, regardez, je suis en train de rouler. Mais je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Prenez soin de vous. Oui, merci. Prenez soin de vous. Et puis, vous vivez la marijuana. Non, elle ne vous coûte pas, je vous en prie. Alors, je sais pas, tu as pris le... Tu l'as pris un peu, lui ? Non, oui, c'est pas ça. Alors, aujourd'hui, malgré l'intervention d'un monsieur qui n'est pas d'accord avec ma pancarte, c'est pas grave. Donc, moi, je persiste à dire que tout ce qui est écrit sur ma pancarte, je le pense et je fais en sorte que ça puisse s'arrêter ou du moins diminuer. Voilà. Parce que, personnellement, j'ai eu une expérience dans la famille qui me fait agir comme ça. Voilà. Donc, voilà. Il fait beau. Je suis sous l'ombrière. Ça fait 237. Eh bien, la semaine prochaine, ça fera 238 parce que je serai encore là. Et je vous attends. Merci. 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 Je ne sais pas si ça sera valable ou pas. Je suis un peu déçue, quand même, de ne pas voir les Gilets jaunes aussi nombreux. Et j'espère qu'ils ne seront pas déçus parce que ce sera bien de leur faute. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, bonjour. Aujourd'hui, ici, Joël, le début de la manifestation. Voilà. Hervé, il va faire un petit reportage. Hervé, il va faire un petit reportage et nous verrons bien ce que ça va donner en espérant, évidemment, que ça apporte des résultats. Voilà. Je compte sur vous et je vous dis à tout à l'heure dans la manif. Merci. Merci. C'est peut-être du lait, c'est peut-être du petit lait. Je ne sais pas. Et voilà, on est à la fin de la manif. On aurait bien aimé avoir beaucoup plus de monde. Mais déjà, c'est bien. On ne lâche rien et on continue et on continue et on va y arriver. Merci. Au revoir tout le monde. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on est un peu dans le doute parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va se finir. L'histoire du oui ou du non. Donc, j'ai mis quand même une phrase qui importe beaucoup, à savoir que c'est notre voix qui devrait primer sur toutes les autres voix. Mais comme d'habitude, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. Mais j'espère qu'un jour, ça va se faire. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt, nombreux. Merci beaucoup. Les syndicats, enfin, ça fait longtemps que leur but, c'est pas de gêner la bourgeoisie, quoi. Donc, dès que la grève va trop loin, il y a un moyen de la casser. Et si le racisme, c'est un des meilleurs moyens de la casser, alors quoi ? D'accord. Et pourquoi ça marche ? Et pourquoi ça marche ? Je veux dire, ça pourrait ne pas marcher. Pourquoi ça marche ? Les prolos, ils pourraient dire... Voilà, aujourd'hui, il y a du vent. J'espère que la pancarte, elle va tenir. Mais par contre, je vais quitter le vieux port aujourd'hui. Je vais aller me rassembler avec les collègues qui sont montés voir quelqu'un à qui on doit dire ce qu'on pense et qu'il ne sera peut-être pas content de nous voir, mais on sera là. Voilà. Donc, peut-être à tout à l'heure. Peut-être. Merci. Merci, Rosy. Sous-titrage Société Radio-Canada Les frontières tuent, la police assassine, les frontières tuent. Et on a assez, assez, assez des sociétés qui traquent les femmes poilées et met les femmes à la télé. Ça a une carisse, les gens ? Oui. Ça fait que d'autres quatre ans que j'utilise en plus. Et oui, voilà. Je suis sous l'ombrière avec une déco spéciale que j'ai fabriquée. J'espère qu'elle vous plaira. J'en verrai à quelques-uns, ceux qui le voudront. Et puis, pour le moment, il n'y a pas en mode. Ça me désole un peu. Mais je tiens le coup. Je ne lâche rien. Et je vous attends. Merci. Au revoir. C'est celle-là. C'est celle-là. En fait, rien, on n'a rien fait. On s'en bat les couilles. Ils ne vont rien faire. C'est celle-là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501